Je suis un journaliste à la base, je suis immigré, je vis en Italie depuis une vingtaine d'années. Sixièmement, si vous voulez parler de l'accident qui a été constaté à Foggia, dans le sud de l'Italie, il s'agissait pas de Sénégalais. La presse a parlé des Sénégalais, les autorités, à savoir même les directeurs des Sénégalais de l'extérieur, a parlé des Sénégalais. En réalité, il s'agissait d'accidents d'Africains qui, parmi ces Africains, détenaient par des verveux les documents de Sénégalais. Voilà le glissement qui a induit, en tout cas, en erreur, les sources, les informations, les presses ou les autorités qui ont parlé en réalité de Sénégalais. Mais il n'y avait aucun Sénégalais dans cet accident. Il y avait neuf mois, mais parmi les neuf mois, il n'y avait pas de Sénégalais. Il y avait des Guinéens, il y avait des Gambiens qui devraient être rapatulés déjà en Gambie, cette semaine, dans les deux jours à venir. Il y a des Guinéens, des Gambiens, des Burkinabés, deux Nigériens ou des Ganayens. Mais il n'y avait pas de Sénégalais. Est-ce que jusque-là, on sait pourquoi ces gens détenaient des copiers de Sénégalais? Oui, au fait, c'est devenu presque une tradition chez nos compatriotes, chez nous, les migrés. Quand on est en situation irrégulière ou en situation de clandestibité, si on n'a pas de document, et parfois on a l'occasion de trouver un emploi du travail, la tradition voudrait qu'on emprunte un document entre guémi, c'est une fausse identification, mais l'appelons-le comme ça, qu'on emprunte un document ou qu'on achète entre guémi un document. En tout cas, on se fait procurer des documents d'autrui pour se présenter, pour présenter une fausse identité, afin d'avoir un gâteau, de pouvoir travailler. C'est ce dont ces Sénégalais qui auraient prêté, vendu ou ont perdu leurs documents qui se trouvent entre les mains de ces accidentés. Et passez-moi le terme, mais souvent chez nous, les migrés, les documents, d'autrui peuvent se trouver entre les mains de nos villes, de l'autre qui répondent au nom de la lune, alors qu'ils s'appellent sans doute. Il y a eu trop de bruit autour de l'accident, peut-être qu'il y a des gens qui disent que les Africains n'étaient pas dans une voiture qui est conforme à une voiture de transport. Est-ce que ça s'en est ? Oui, d'abord, ce n'était pas une voiture de transport. J'ai eu la chance d'être surveillé après l'accident. La voiture est complètement démolie. On pourrait la définir comme le Ndiane Ndiane de Chine. Mais c'était un fourgonnet, comme on l'appelle en Italie, c'était un camionnet. Un camionnet qui était chargé de transporter des barrages et non des personnes. De deux, on avait mis plus de personnes surchargées. Parce qu'au sud, Ibra Tcharni, qui prend le terme italien pour tenter de traduire en français, Ceux qui font la main d'oeuvre sont collectés, je veux dire, les personnes, les ouvriers, le matin, de manière clandestine, pour les déposer dans les champs dès le matin, avant qu'ils soient actifs quand les propriétés des champs arrivent. Celui qui s'agit de collecter, le matin, ses affetons, les a pris, les a mis en sourceage dans la cabinet. Malheureusement, la voiture a heurté un camion d'une grande capacité qui lui a marché dessus. C'est même, je vous passerai des images, j'irai dans mon téléphone, des corps, dans l'écran papier. Il y avait certains de ces corps qui étaient déjà, vous ne pouvez pas regarder. Franchement, ils étaient déjà vraiment passés, le camion s'est passé dessus. Non seulement, il y avait une certaine clandestinité dans le cadre du travail, cela veut dire que celui qui détient le document de l'autre n'avait pas un contrat de travail en bonne forme, mais c'est l'autre qui avait son contrat parce que c'est lui qu'on a signé la place de quelqu'un. Et c'est Sénégalais aujourd'hui qui avaient laissé ou vendu, prêté et leur permis leur document à aller répondre à la justice, à l'autonomie italienne, comment c'est fait-il que leurs documents se sont privés entre les mains d'autres africains. C'était un autre point, c'était un autre sujet. Mais il y avait toute une illégalité, mais tout ça, on peut les laisser dans les conséquences de l'immigration clandestine. Ce sont des gens qui se trouvent sans document, sans papier, d'une certaine irrégularité et qui doivent travailler, qui sont partis à la recherche du travail. Et aujourd'hui, autour d'une occasion, malheureusement, ils ont travaillé des années, il y en a qui ont fait des années, et voilà le malheur est arrivé et qui soulève aujourd'hui des sujets à discussion.